– Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. – Le Club Éco d'Objectif News.tv, bonsoir à tous. Nous recevons Louis Besnier, président de la Chambre de métier de l'artisanat de Haute-Garonne, bonsoir. – Bonsoir. – Quel est votre parcours, Louis Besnier ? – J'ai un parcours syndical qui est quand même très important parce que ça fait 20 ans que je suis en Chambre de métier. J'ai été vice-président de Chambre de métier, j'ai été président de l'Union professionnelle des artisans et maintenant j'ai succédé à Pierre Perès à la Chambre de métier du 31. – Vous êtes toujours en activité ? – Je suis toujours en activité parce que seul en étant en activité, on mesure mieux le poids du terrain. – C'est-à-dire que vous avez un commerce ? – J'ai un commerce, j'ai une boucherie. – D'accord. – J'ai une boucherie et mon fils est dans la boucherie aussi au marché Victor Hugo. Nous sommes constamment sur le terrain et ça j'y tiens. – Vous disiez que c'était la première fois qu'un représentant de votre secteur accédait à cette fonction de président de la Chambre de métier ? – Oui, c'est la première fois que sur le 31, l'alimentation accède à la Chambre de métier au titre de président de Chambre de métier. – Et combien d'artisans en Haute-Garonne ? – En Haute-Garonne, à l'heure actuelle, nous avons 23 250 artisans, ce qui représente avec les salariés 75 000 personnes. Et si on ajoute la famille, ça fait vivre 120 000 personnes. Donc ce qui est un point économique très très important. Et c'est là-dessus que je vais surtout axer lorsque j'irai rencontrer les pouvoirs publics pour bien leur faire voir que 120 000 personnes, on doit en tenir compte, c'est la valeur d'une petite ville. Et directement, la Chambre de métier gère une petite ville. – C'est un secteur qui se porte bien ? – Le secteur de l'artisanat est un secteur qui se porte très bien lorsque l'artisan est bien reconnu professionnellement. Je crois qu'il n'aura pas de difficultés à pouvoir vivre correctement de son métier. – Vous disiez qu'il y avait nécessité d'aller voir les pouvoirs publics, sur quel point ? – Il y a nécessité, surtout sur la nouvelle réforme de la RGPP à l'heure actuelle, où nous, on représente 46% de Midi-Pyrénées. Et lorsqu'on va refaire la tripartie des financements qui nous reviennent, j'aimerais que les pouvoirs publics tiennent compte de ces 46% et qu'ils ne séparent pas le budget en 8 sur 8 départements. Parce que dans ces cas-là, ce serait dommage que nos artisans du 31 soient pénalisés. – C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'artisans en Haute-Garonne que dans les autres départements ? – Il y a beaucoup plus d'artisans en Haute-Garonne que dans les autres départements. On est la quatrième Chambre de métier de France quand même. – Vous allez placer votre mandat sous quel signe, vos actions ? – Mon mandat sera placé sous un signe de grand professionnalisme. Je veux que l'artisan professionnel se professionnalise et soit très fier d'être artisan et de bien démontrer qu'on ne tombe pas dans l'artisanat par accident mais par vocation. – Ce n'est pas le cas pour l'instant ? – Ce n'est pas le cas pour l'instant parce que l'artisan quelquefois a peur de sortir de l'anonymat. Donc on va l'aider en Chambre de métier en mettant en place des stages et on va surtout aider les jeunes à se construire dans le monde de l'artisanat. – Les artisans depuis deux ans se sont montrés très hostiles à l'auto-entrepreneur. – Au statut d'auto-entrepreneur. – Oui. – Est-ce que c'est toujours le cas ? – Le statut d'auto-entrepreneur est un statut… – Parce que finalement vous n'avez pas été concurrencé directement sur vos métiers. – On est concurrencé directement mais il faut savoir que ça qu'on souhaite aussi c'est que le consommateur sache que lorsqu'il fait appel à un auto-entrepreneur, il ne sait pas où il s'en va. Tandis que lorsqu'il fait appel à un artisan, l'artisan a derrière lui toute une coquille de savoir, il a des assurances, il est vraiment à l'abri. Le consommateur est à l'abri derrière un artisan alors qu'il ne peut pas se mettre à l'abri derrière un auto-entrepreneur qui n'a pas justifié ses savoirs. – Pendant la crise, est-ce que les artisans ont réussi à accéder au crédit dont ils avaient besoin ? – La crise a fait souffrir certains secteurs du bâtiment surtout. Les secteurs de l'alimentation n'ont pas trop souffert, les secteurs de la CNMS non plus mais c'est surtout les secteurs du bâtiment qui ont souffert par un manque de financement parce qu'ils ne retouchaient pas de suite les dividendes donc il fallait quand même continuer de faire vie l'entreprise et quelquefois les banques étaient hostiles. Mais nous avons nous à l'intérieur des chambres de métiers du 31 surtout. un service économique qui est très pointu là-dessus et qui maintient et qui soutient les artisans. – Merci Lou Bessnier. – Merci. – Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane.